Merci, Catherine. Merci pour cet accueil. Je me rappelle aussi notre rencontre en février, où on a parlé logement. Et nous voici aujourd'hui avec des belles annonces à faire. On va continuer de travailler en collaboration avec tous les paliers de gouvernement, avec tous les partenaires pour répondre à cette crise. C'est un grand plaisir d'être ici à Longueuil avec toi, mais aussi, bien sûr, avec le premier ministre Legault. On en fait des belles annonces récemment. On va continuer d'en faire parce que c'est en travaillant ensemble qu'on va livrer. Je veux aussi souligner, évidemment, la ministre France-Hélène Duranceau, le ministre Fraser, notre députée locale Sherry Romanado aussi. On est bien rassemblés aujourd'hui pour une annonce importante. Mais avant de commencer, je veux dire que c'est avec horreur qu'on a appris ce matin des coups de feu qui ont eu lieu dans plusieurs écoles juives ici à Montréal la nuit dernière. Je veux être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts. Cette haine n'a pas sa place. Pas ici à Montréal, pas nulle part au Québec, pas nulle part au Canada. On a besoin de se rappeler de qui on est. Je sais que les émotions sont fortes. Les gens sont apeurés, sont en deuil. Mais de s'attaquer les uns aux autres entre Canadiens, c'est pas ce qu'on fait. François, comme j'ai dit, on a été ensemble il y a quelques semaines pour l'annonce historique de Northvolt, pas très loin d'ici. Cet été, on était là ensemble pour le lancement du REM. Et on en ajoute des exemples de ce qu'on peut accomplir quand on travaille en partenariat les uns avec les autres. Aujourd'hui, on est ici pour parler de logement. Mais avant de commencer, je veux aussi parler d'une bonne nouvelle pour les syndicats et pour les travailleurs canadiens. On sait que notre économie dépend des relations entre l'industrie et les syndicats. Quand les deux parties s'assoient ensemble pour défendre leurs intérêts, il doit y avoir des compromis et une entente. Alors, pour protéger ce processus, notre gouvernement propose aujourd'hui un projet de loi pour interdire les travailleurs de remplacement pour les milieux de travail sous réglementation fédérale durant une grève ou un lockout. Aujourd'hui, nous allons introduire une législation pour aborder l'utilisation des travailleurs de remplacement dans les milieux de travail réglementés par rapport à un strike ou un lockout. L'utilisation des travailleurs de remplacement peut distraire des négociations, elle peut prolonger des disputes, et elle peut démarre les relations de travail pour les années. Notre économie dépend de l'employeur et les travailleurs négociant un accord à la table dans des processus libres et fairs de margain. C'est là où nous obtenons la stabilité pour notre économie, c'est là où les relations de travail fortes sont construites, et c'est là où les meilleures affaires sont faites. Enfin, aujourd'hui, je suis très content d'être ici pour une annonce afin de bâtir plus de logements. S'il y a un enjeu sur lequel il faut absolument continuer de travailler en partenariat, c'est bien le logement. Avec les municipalités, les provinces, le secteur privé, les organismes à but non lucratif, c'est un effort de toute la société. Parce qu'il faut rendre le logement plus abordable. On travaille là-dessus sans relâche avec le ministre John Fraser et la députée Sherry Romanado, et avec toute notre équipe. On doit ça aux jeunes, aux familles, aux personnes vulnérables. Tous les Québécois et l'ensemble des Canadiens méritent une chance réelle et équitable de réussir. Donc, il faut construire plus de logements plus rapidement, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on annonce une annonce, on annonce une entente unique au pays. Le gouvernement fédéral va investir 900 millions de dollars sur quatre ans au Québec dans le cadre du fonds pour accélérer la construction de logements. Et le gouvernement du Québec va investir la même somme pour un total de 1.8 milliard de dollars pour construire plus de logements plus rapidement pour les Québécois. Quand nous avons créé le fonds d'accélérateur, nous avons été clair qu'il nous devait éliminer les cartes bleus et éliminer les barrières. Alors, ce nouveau accord avec le gouvernement du Québec va signer plus ambitieux plans, tout au-delà de la province, pour construire plus de logements plus rapidement. Ce que le Québec a présenté et va continuer d'introduire comme réforme, c'est parmi les actions les plus ambitieuses qu'on va voir à travers le pays pour s'attaquer à la crise du logement, ce qui est une priorité partagée par nos deux gouvernements. We know we still have a lot of work to do to make housing more affordable, but today's agreement is a major step in the right direction. Not only will it fast-track the construction of tens of thousands of homes over the coming years, it'll also provide funding to build thousands of homes for vulnerable people. Plus tôt, j'ai eu la chance de visiter des appartements derrière nous qui sont presque terminés. Ces nouveaux logements, qui ont été rendus possibles grâce à des investissements de tous les gouvernements, sont un autre bel exemple de ce qu'on peut accomplir en partenariat. Chantal Laferrière, la directrice générale de l'organisme Espoir, nous a expliqué le travail qu'ils vont faire ici pour loger et accompagner les personnes aux prises avec les troubles de santé mentale. Je voudrais remercier Chantal et bien sûr, toute son équipe pour tout le travail que vous faites. On va continuer d'être là pour soutenir des projets comme ça partout au pays. But let's remember, Canada's housing crisis is a solvable issue. We've solved challenges like this before in our past, and we will do it again as long as we work together. We're focused on securing the promise of Canada, that promise that every generation can do better, built on the hard work of the previous generation. Through our history, we've managed to fix the housing crisis, and we're going to do it again once again, by working together. Canada is the best country in the world. continuons à travailler ensemble pour le rendre encore mieux. Merci. Je suis maintenant très heureux de passer la parole à mon ami, le premier ministre Legault. François. on va loin. ICK LA